Bonjour, ici Bruno Tremblay pour le RPG A Week, numéro 48. D'après mes calculs, il resterait à lui de la semaine prochaine, genre en 49, pour après ça qu'on aborde tous ensemble le RPG A Day, qui, la formule est différente cette année, c'est des mots au lieu de des questions. C'est bien, je vais pouvoir m'inspirer un peu de ça pour remplir le pack à questions, finalement, parce que il est presque vide, ça donne bien, on s'en va dans le RPG A Day. Alors donc, la question d'aujourd'hui vient de TRIKITOF, tu me diras si j'ai bien dit ton nom. Et c'est quelqu'un qui commente toutes nos vidéos, il est pas mal à peu près abonné à toutes nos chaînes YouTube, super sympathique, toujours quelque chose à dire, c'est le fun. La question d'aujourd'hui, je vais essayer de ne pas la débattre, parce que j'ai lu tantôt, apprendre des trucs par cœur le matin à 5h, j'ai de la misère. C'est quel sentiment vous est le plus difficile à mettre en scène dans une partie de jeu de rôle, ou de... je vais écrire la belle question en bas qui m'écrit, ce qui serait quand même bien. Mais en gros, tu sais, c'est comme, la question s'adresse plus au maître de jeu, qui est, tu sais, ça a rapport avec, là, dans ta mise en scène, pour créer des sentiments chez tes joueurs, c'est lequel qui est le plus difficile à créer. Ben disons, tu sais, de par les... Voyons, de par les... Ben, de par la mise en scène, oui, mais par aussi les réactions des personnages, des personnages non-joueurs, en fait, je pense, moi, personnellement, pour créer... Ben, pour créer, pour... J'ai juste triggeré en tête, mais je vais essayer de trouver une version française. Ben... Dans mes propositions, en tant que maître de jeu, ben, tu sais, c'est comme la seule partie que j'ai été maître de jeu récemment, c'était dans Masque, je peux dire les sentiments que j'avais de la facilité à créer, c'était de la joie, pas du malaise. À vrai dire, ouais, je pense que je le sais, c'est quoi mes réponses là-dessus, c'est les sentiments que je trouve difficiles à créer, c'est tout ce qui est hyper négatif, pas survolé, disons, « Ah, un petit peu... » Tu sais, que le monde soit un peu fâché pour des règles qui... Ben, disons, le monde, les joueurs, soit un peu fâché sur ce qui se passe ou des trucs comme ça, ça. Mais tout ce qui est extrême, si tu veux une grosse réaction, je pense que c'est ça qui est le plus difficile. Je pense aussi, ce qui est le plus difficile, ben, tu sais, c'est... Tu sais, tu peux pas savoir... À moins que tu connaisses très, très bien tes joueurs, tu peux pas savoir quelle situation va amener un sentiment précis au joueur. Tu sais, il peut réagir comme... Ben, le joueur et le personnage peuvent réagir littéralement à l'opposé de ce que t'avais prévu. Ben, d'un autre côté, ça peut juste amener des surprises. Ben, tu rebondis là-dessus, ben, tu fais ce qui te tente. Tu peux... Tu peux amener d'autres situations, mais c'est ça, je pense que... Là-dessus, c'est pas mal... C'est pas mal ma réponse. Alors, c'était Bruno Tremblay pour le RPG Awake. Bonne journée. Amusez-vous. !